Je suis président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat frappricide de la première guerre mondiale. A cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ses champs de batailles éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volets de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades de grandes villes en place de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on épreuve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises et Français, dans chacune de vos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Françaises, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car un siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'écroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple, libres. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France.